Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo dernier achat. Alors j'ai plusieurs choses à vous présenter, on commence avec Assassin's Creed Mirage, le dernier opus en date de Ubisoft. Je vous ai fait une vidéo dessus et vous avez apparemment beaucoup aimé, donc j'en ferai sûrement au moins une seconde. Ça devait être à la base un TLC sur l'histoire d'un des personnages d'Assassin's Creed Valhalla. Et finalement, comme le projet devenait trop ambitieux, ils en ont fait un jeu qui revient un petit peu aux sources de la saga. J'ai joué pour l'instant 4 heures environ et je passe un très bon moment dessus. Donc on est revenu à une durée de vie d'une quinzaine d'heures, ce qui est très bien pour ce type de jeu. On a enlevé aussi tout ce qui est RPG. Et on se retrouve vraiment avec un Assassin's Creed à l'ancienne, avec le côté infiltration très développé et agréable. L'édition est très sympa. Elle a un fourreau. Dedans, on a, alors, j'arrive à le sortir déjà, on a évidemment le jeu, bien sûr, dans une boîte classique PlayStation 5. Mais on a aussi des petits goodies en plus dans une pochette, pochette cartonnée très jolie. Voilà, avec le logo. Vraiment, elle est très très sympa. On va regarder ensemble. Je ne l'ai même pas encore... Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc à l'intérieur, on a déjà des cartes que je vais vous montrer. Très 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 jolie. Et on a aussi... Des illustrations, elles sont signées en plus. Encore une. Franchement, très très jolie. Et on a aussi... Une carte qui a l'air très très belle. Donc d'un côté, on n'a rien. C'est vide, on n'a que le logo. Mais de l'autre, on a la carte de Bagdad. Vraiment, elle est très 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 jolie, je trouve. Très jolie et colorée. Très jolie et colorée. Très simple. Donc c'est des petits goodies vraiment sympathiques. Je les rangerai après. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies. En plus, ça me permet de vous les présenter. Ça c'est cool. Désolé pour ma tête. J'ai fait une insomnie. Et du coup, au moment où je tourne, c'est au milieu de la nuit. Je me suis dit que quitte à ne pas dormir, j'allais en profiter pour tourner cette vidéo. Ensuite, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Le steelbook de Spider-Man Across the Spider-Verse. Film que j'ai beaucoup aimé. Peut-être plus encore que le premier, contrairement à beaucoup de gens. Et donc, je me suis offert le steelbook. Et je galère à l'ouvrir. Voilà. Je ne veux pas faire trop de bruit. Désagréable. Steelbook qui a l'air très joli. Voilà. Donc on va enlever le petit flyer. Je vais faire doucement. Ça y est, ça commence. Il faut essayer de le garder. Mais c'est collé vraiment très fort. Voilà. Ok. Très joli avec Miles. Et puis, plein de Spider-Man différents des autres univers. Et puis, Gwen. Il est très beau. Donc je sais qu'il existe une édition FNAC qui est bleue. Perso, je trouve que cette édition était plus sympa. Et au dos, on a le logo. En plus, il est à la fois mat et glossy. Il y a des parties qui brillent. Il y a des parties qui brillent moins. C'est vraiment très raccord avec le film. C'est vraiment très beau. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on voit un bout de la ville. Et puis, on a les deux Blu-ray. Le 4K et le Blu-ray standard. Et puis, je vais quand même vous lire le synopsis. Et puis, ranger ça. Je vais essayer de faire un rangement un peu propre. Mais c'est galère. Galère avec le scotch. Voilà. On va le plier en deux. Pour le ranger dans la boîte, comme je fais habituellement. Le retour de Miles Morales dans le deuxième chapitre de la saga Spider-Verse. Récompensé par un Oscar en 2018. Après avoir retrouvé Gwen Stefani, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de super-héros chargées d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, ils se retrouvent confrontés à eux et tout. Blablabla. Ça spoil un peu, non ? Bref. C'est pour ça que je n'ai pas fini de lire. On a plus de 90 minutes de bonus et plein de trucs. C'est cool. On va ronger le petit flyer à l'intérieur. Pour moi, ça fait partie de l'objet. Et puis, je vais vous montrer un autre steelbook que j'ai eu pour 20 euros. Il y a des traces de doigts dessus. Je vais essayer de le nettoyer vite fait avant de vous montrer. Sur la vidéo, je vais essayer de faire le moins de coups possibles. Donc, s'il y a des sons un peu plus forts, bah, désolé. Il s'agit du steelbook. Je crois qu'il y avait déjà un petit peu des rayures, mais ça va. Le steelbook de 8 Mile, le film avec Eminem, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, il y a vraiment longtemps. Je l'ai eu sur Amazon pour 20 euros. Ici, on voit la fameuse scène de Battle. Donc, c'est un film qui s'inspire un peu de la vie d'Eminem, mais pas vraiment non plus. Enfin, c'est un peu entre deux. Je pense qu'il y a des inspirations, mais en vérité, ce n'est pas du tout un film biographique. Ce n'est pas un biopic, c'est une fiction. Et il y a des scènes, notamment, de battle de rap qui sont excellentes. Où il y a vraiment une tension et tout, c'est top. Et on suit Rabbit, qui est joué par Eminem, qui est un rappeur qui essaye un peu de percer. Et puis, tu suis un peu sa galère. Et voilà, il fait des battles de rap. Le steelbook est vraiment joli. Donc, à l'intérieur, évidemment, il y a les deux disques avec le flyer que j'ai conservé. Et puis, l'image interne, c'est une image d'Eminem en noir et blanc dans le film. La BO, évidemment, est culte aussi. Il faut quand même vous lire le synopsis. Réalisé par Curtis Hanson et produit par Brian Grasser. 8 Mile nous plonge dans l'invit d'un groupe de jeunes qui luttent pour s'en sortir dans l'univers glauque de la banlieue de Tétroit. Pour Jimmy Rabbit Smith, joué par Eminem et sa bande, le rap est leur seul échappatoire. Rabbit sait que son talon de rappeur peut lui offrir une chance de réussite. Mais pour réaliser ses rêves, il doit trouver les mots afin de remporter les rap battles des combats à coups de rime qui se déroulent dans une ambiance surchauffée. Ce qui est fou, en fait, quand j'ai revu ce film, c'est que je me suis dit qu'Eminem était vraiment bon acteur dedans. Et ça m'a étonné, en fait, de ne pas l'avoir revu dans d'autres productions. Parce que je trouve vraiment que son jeu d'acteur est bon. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait d'autres films. Peut-être tout simplement que les projets ne l'intéressaient pas. Peut-être qu'il en a fait d'autres et que je ne suis pas au courant. Ensuite, un Blu-ray 4K que j'ai eu à 7€ d'occasion. Pacific Rim que je voulais depuis longtemps. Puisque c'est un de mes blockbusters favoris. J'adore ce film. Donc réalisé par Guillermo del Toro. C'est tout simplement une histoire de kaijus. Donc des gros monstres géants qui envahissent les villes. Et de gros mécas énormes comme ça. Qui s'appellent... Je ne sais plus comment ils les appellent. Je crois que c'est les Jäger. Qui, du coup, défendent les humains. Voilà. Et c'est très impressionnant. Et il paraît que le 4K est magnifique. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de scènes de nuit avec plein de lumière et tout. Donc j'ai hâte de le revoir. Parce que je ne l'ai pas encore revu. Je l'ai reçu hier. Et je pense que je vais le regarder aujourd'hui. Franchement. Trop, trop, trop content. Ensuite, le dernier James Bond. Mourir peut attendre. Que je n'avais pas vu au cinéma. J'avais seulement écouté une vidéo critique du film par... Réme artiste. Rémy. Qui m'avait donné envie. Mais je ne l'avais pas vu. Et ce film, je l'ai eu pour 12 euros 9. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, sur l'ensemble des films... De... Comment... De la saga 007 avec Daniel Craig. Je le situerai... Moins bon, évidemment, que Casino Royale et Skyfall. Que je trouve tous les deux incroyables. Mais au-dessus de Quantum of Solace et de Spectre. Bien au-dessus, quand même. Donc, c'est un bon film. Avec plein de bons acteurs. Et une belle fin. Vraiment. Une réussite, je trouve. Ensuite, on a la trilogie Halloween de David Gordon Green. Donc, je l'ai pris. J'avais déjà Halloween qu'ils emploraient. Et le premier Halloween de Gordon Green. En 4K. Et en fait... Je n'arrivais pas à trouver Hans pour pas cher. Et du coup, je me suis repris le... Je me suis pris le coffret avec les trois. Donc, j'ai tout revisionné. Hans, je n'avais pas aimé quand je l'ai vu au cinéma. Et du coup, j'ai tout revisionné d'affilé un par soir. J'ai encore une fois beaucoup aimé le premier Halloween de Gordon Green. J'ai aimé Halloween Kills. Que je trouve que c'est un slasher tout à fait correct. Très gore. Après, il y a quelques idées un peu bêtes. Et des personnages bêtes. Mais c'est le lot de beaucoup de slasher. Donc, je lui pardonne. Comme je l'ai dit plusieurs fois en vidéo, les slasher, je suis très tolérant. Et Hans, je l'ai mieux aimé quand même que quand je l'ai vu au cinéma. Peut-être parce que cette fois, je ne m'attendais à rien. Mais je n'ai quand même pas adoré. Donc, c'est un coffret tout simple. Il y a les trois amarrés dedans. Voilà. Par contre, le carton est un peu épais. Donc, il a l'air assez costaud. Et pour terminer, on a une très belle édition collector du film Mad God. Donc, Mad God, qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'animation créé par Phil Tippett, qui est un directeur d'effets spéciaux très connu. Qui a travaillé notamment sur Jurassic Park, Starship Troopers, etc. Et pendant 30 ans, il a travaillé sur ce film qui est incroyable. Alors, il est aussi assez dégueu, il faut être honnête. Assez trash. Mais c'est vraiment un film d'animation incroyable. Donc, il n'y a pas de parole dedans. C'est très psychédélique. Et ça représente plus ou moins une espèce de descente en enfer d'un personnage. Et plus il descend, plus il voit des choses glauquées. Donc, je vais vous montrer le contenu du collector qui est très beau. Que j'ai eu à 25 euros par le biais de la FNAC. Puisqu'il coûte 30 euros et j'avais que 5 euros de bon d'achat. C'est une édition spéciale FNAC. Et c'est édité par Carlota. Il fait toujours de belles éditions. Donc, à l'intérieur, déjà il y a le petit flyer. Que j'ai conservé. Donc, je vais vous lire ce qu'il écrit. Un assassin surgit des abysses dans une cloche à plonger. Et s'enfonce au cœur d'un univers infernal. Peuplé de créatures mutantes et de scientifiques. Vous, bientôt capturé, devient la victime du monde qu'il est chargé de détruire. Deuxième long métrage de Filtipette. Grand maître des effets spéciaux. Le premier qu'il a réalisé, c'est Starship Troopers 2. Donc, franchement, un peu catastrophique. Mais il n'a rien à voir. C'est essentiellement un film d'animation. Grand maître des effets spéciaux et de la stop motion. Ayant œuvré sur la saga Star Wars ou Starship Troopers. Mad God est une expérience de cinéma époustouflante. Qui repose les limites de l'imagination. Et s'affranchit de toute notion de récit. Commencé à la fin des années 80 pour être achevé trois décennies plus tard. Ce voyage post-apocalyptique qui tresse un portrait en gros de son créateur. Sa personnalité, son univers et son style inimitable. Un formidable hommage à l'animation en image par image. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'on sent au fur et à mesure de l'évolution du film. Des changements dans la façon de faire. Et je trouve ça assez génial. Par contre, c'est vraiment très très particulier. On a beaucoup beaucoup de bonus. Donc, ça c'est cool. On a plein de suppléments. Et puis on a des goodies. Des goodies. On a déjà... Donc, on a déjà l'affiche du film. Très très sympa. Bon, évidemment, elle est pliée en 10 000. Donc, je ne peux pas l'afficher. Comme d'hab dans les éditions collector. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, moi, je les conserve dans les collectes. On a le plus bel objet qui est en fait un gros, gros livret. Un livret de présentation du projet puisque c'est un film qui a été fait aussi grâce à l'aide du crowdfunding. Donc, on a plein plein d'images, de production, de réalisation. Comme ça, vous voyez un petit peu l'univers. Alors, c'est très glauque. Très, très glauque. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Parce qu'il y a des trucs trash. Donc, je vérifie avant. Mais là, ça va. Là, ça va. C'est les cartes. Je ne vais peut-être pas vous montrer trop les cartes parce que j'ai un peu peur. Vraiment un travail magnifique. Je comprends. C'est écrit dessus qu'il vante les mérites du film. Et on comprend parce que vraiment, c'est complètement l'imagerie qu'il aime. Franchement, c'est fou. Encore un petit peu. C'est un gros livret. Et de très bonne qualité. Super, super, super. On a des cartes. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Celle-ci, elle fait un peu peur. Donc, je vous montre le dos. Voilà. Celle-ci, elle fait flipper. Elles font toutes flipper ou quoi ? Ah non, celle-ci, ça va. Ça, c'est un peu le personnage principal que l'on suit. Les cartes sont de très, très bonne qualité. C'est glauque, mais ça passe. Je n'ai pas d'accord. Celle-ci, je ne vous la montrerai pas parce que... Il y a peut-être des arachnophobes ici. Et pour ceux qui sont arachnophobes, c'est horrible. Là, on le voit en train de shooter. C'est peut-être un boulot énorme. Regardez au moins, si ça vous intéresse, une bande-annonce ou des extraits pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est vraiment unique. C'est une oeuvre unique. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis, évidemment, on a le Digipack avec des traces de doigts. Ce n'est pas grave. qui est très joli. Très sympa. Et l'intérieur, alors le Blu-ray manquant, il est dans la PS5. Puisque je l'ai regardé et je ne l'ai pas rangé. Mais c'est une très belle édition. Une belle édition collector. Voilà donc pour cette vidéo dernier achat. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501